Alors, bienvenue pour ce premier épisode de Caves & Codes C'est un roguelike, l'un des derniers auxquels je joue C'est un roguelike plutôt récent Mes graphismes qui sont très proches de AdWords of Fortress Avec une interface très simple Pour ceux qui jouent à Adam ou autre Ou à AdWords Fortress par exemple Mais plutôt à Adam puisque le jeu ressemble beaucoup à Adam C'est un roguelike qui est Avec des parties statiques et des parties aléatoires Les donjons sont aléatoires Mais la partie statique c'est la carte et les villages et les quêtes Donc il y a des quêtes à faire Donc c'est plutôt intéressant Donc je joue sur la version Windows Je joue en HJKL Donc avec les VI keys Si vous les connaissez Les VI c'est éditeur de texte Linux A l'époque il n'y avait pas de touche fléchée Donc on s'est passé en haut et en bas à gauche avec HJKL Et donc comme le roguelike Ça a quelques années déjà Forcément on s'est appris Ce genre de commandes Alors on peut jouer aussi avec le pavé numérique Mais je vous déconseille C'est vraiment pas pratique Puisqu'on doit avoir accès quand même Comme dans tous les roguelike Il y a énormément de combinaisons de touches Voilà Donc le mieux c'est quand même avec le mode HJKL Qui est quand on regarde dans les options Non c'est dans les keys On ne sait pas si on peut voir ça Qui est sélectionnable en mettant le mode laptop Donc le mode portable Pour ceux qui n'ont pas de numérique Alors on va commencer un nouveau jeu Je vais commencer avec un Un true man True man c'est un peu plus facile que Un mutated human Un mutated human c'est donc un humain qui a muté C'est très intéressant parce qu'on a des limitations qui apparaissent Et déjà avec le true man c'est vraiment pas facile C'est quand même un roguelike Faut pas oublier Donc le but c'est quand même de mourir tout le temps C'est quasiment impossible de monter très haut Mais ça se fait petit à petit Donc on aura un true man Et on va faire un true man Qui sera pas très fort malheureusement Qui sera quand même un peu plus point de vue Qui sera un petit peu agile Lego ça sert à tout ce qui est commerce entre autres Voilà L'affilissement Je vais jouer un personnage La grosse particularité de Caves of Cod C'est qu'on faisait un tinker C'est donc un bricoleur Et donc on peut récupérer des morceaux de métal à droite à gauche Et les assembler pour faire des objets utiles A partir de plans qu'on peut acheter à droite à gauche Donc il faut quand même de l'intelligence Pour le caractère Pour qu'ils puissent apprendre à bricoler Le niveau 3 de bricolage est à 29 d'intelligence On va la laisser à 22 pour l'instant C'est comme ça On va pouvoir monter à 25 C'est la catégorie de couleurs Et après On va monter quand même encore un peu ça Un peu l'agilité quand même Et la force Ouais ça ça va suffire Le problème d'avoir La volonté faible Willpower C'est qu'on récupère moins vite les points de vie Ça c'est un peu chiant Mais on ne peut pas tout avoir C'est aussi le principe des roguelikes Il faut aussi faire avec ce qu'on a Et pour faire un personnage équilibré Et bien on ne peut pas C'est quasiment un peu simile Donc voilà Je valide ça On remarquait que souvent c'est marqué Space Pour valider Et Space c'est la touche un peu universelle dans ce roguelike Contrairement à d'autres roguelikes En appuyant sur Space on peut parler On peut désassembler des choses Examiner Enfin On peut faire beaucoup de choses avec tout le monde sur le couche C'est une grosse grosse innovation Je trouve Dans ce roguelike Ce qui montre bien Qu'il ressemble Parce que quand on voit Adam C'est vrai que C'est vieillot comme interface C'est pas adapté Là je vais trouver un personnage Qui s'appelle le Artifex Qui donc a 3 d'intelligence en plus Ce qui monte à 25 Ce qui me permet de De très vite monter au niveau au plus haut d'intelligence Le Artifex donc il a 3 d'intelligence en plus On va le prendre tout de suite Voilà C'est fait Qu'est-ce qu'on va s'appeler ? On va s'appeler Euh Jean-Louis C'est bien comme nom Jean-Louis L'univers de Caves of Cods Caves of Cods C'est un univers plus ou moins post-apocalyptique Mais pas à la Fallout En fait On ne s'est pas tous en train de crever C'est un univers simplement un peu dans le futur Différent Euh Ça c'est pas mal aussi On peut voir le graphisme très Dwarf Fortressès Qu'il y a un service là Voilà Donc là on commence On va déjà regarder ce qu'on a comme équipement On a une armée Qui est pas mal Une armée Coutée Cuivre On a Ça a un moment Je sais pas quoi ça sert J'ai pas encore compris Peut-être que Ça permet de J'humer J'ai pas trouvé ça Ça c'est une lentille cassée qu'on va enlever Parce qu'on en a pas besoin On en a moins On a des mécassants On a un bâton Qui permet éventuellement d'assommer Sauf qu'il y a eu du fond de l'énergie Comme vous pouvez voir c'est marqué le mot sel Voilà Et On a On a Un volat Un volat de gaz Qui assomme Maintenant dans l'inventaire Voilà Donc là on a des datadiscs Datadisc Datadisc Donc c'est pour Avoir des plans Pour fabriquer Quelque chose Donc le datadisc Qui est enlevé On peut fabriquer une grenade Acide Un gaz acide De niveau 3 Donc qui va Qui va être quand même assez costaud Et puis on peut fabriquer Un Lunar Stimulator Alors là je sais pas ce que c'est J'ai encore jamais vu ça J'ai 3 cellules d'énergie Des chimiques et des solaires Les solaires peuvent se recharger un peu le soleil en théorie On peut aussi les recharger grâce à des morceaux Deux 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 Je pense que c'est notre capacité Euh On a la bouffe On a une grenade explosive Une grenade thermique Des torches Des bandages Pour se soigner si on saigne Euh On a des morceaux de métal qu'on va dépasser pour en faire des petits morceaux qui permettront d'assembler, de fabriquer les choses, de bricoler. On a le rubber gun injector, ça c'est un truc qu'on s'injecte pour résister au froid et à l'électricité, et qui en plus permet de résister à l'attaque un peu mentale, on ne peut pas être rattrapé puisqu'on glisse. C'est très important le serveur d'injector, ça permet de remonter l'énergie, le kit pour bricoler, une boîte de crayon qui ne sert à rien, deux arbres en plastique pour récupérer des morceaux de plastique, et des gourdes d'eau, puisque l'eau dans ce monde est de la monnaie, est ainsi rare. Donc c'est très bon chose. On la boit, on l'utilise pour survivre, en plus c'est ça à payer. Voilà, donc je suis au milieu, je suis ce personnage-là, je vais aller parler à ce petit F qui est Mémet, pour lui parler je peux appuyer sur Space, directement, donc il est, on vit les bois, mon ami, je peux trouver de l'ombre dans le village de Joppa, où on est actuellement. Donc on va lui raconter, on va lui demander ce qu'il s'est passé au propos de Joppa, donc il dit qu'il faut aller parler à l'ancien, et au dad, elle doit au dad, on pourra plus tard, et là on va lui demander surtout, je veux du travail, et là du travail il en a, justement, il nous dit qu'il y a des créatures qui mangent sa vigne, et qu'elle se trouve, la plupart, au nord, dans une caverne qui s'appelle Red Rock. Donc il faut aller à Red Rock, et tuer ses bestioles, ramener à l'ancien du village, pour qu'on les prouver qu'on en a tués, qu'on les a trouvés, et que, comme ça, il nous donne notre récompense. Donc j'accepte la quête. On peut voir la quête, voilà, ce qu'il faut faire, à chaque point, il donnera des points d'expérience, très bien. Deuxième étape, quand on arrive, on va visiter le village, et là on voit que, donc, il y a des petites habitations, certaines sont vides, et certaines sont pleines de meubles. Là notamment, on a une table en bois, avec, je ne sais pas quoi, des nés. Et là, un coffre. Et dans les coffres, il y a des choses, sauf que ces habitations appartiennent au fermier. Et donc, il ne faut pas se faire voir quand on va shipper les trucs dans le coffre. Donc on ferme la porte, la porte est fermée, et je peux aller voir le coffre. Je l'ai dit, ce coffre ne vous appartient pas, est-ce que vous êtes sûr de voir l'ouvrir ? Oui. Et voilà, on a des flèches, un artefact étrange, et des noignettes de cuivre. Donc on prend tout, voilà. Là, pareil, on ferme la porte, très important. On nive le coffre, et pareil, un peu la même chose. Et torche des bandages, donc c'est pas passionnant la pêche, là. Il est parti, là, mais on trouve des trucs un peu plus utiles. Voilà, c'est pas... Voilà, ah, elle a des munitions pour le fusil à pompe, un tube de quelque chose, et des morceaux de métal, et encore un baguette, si ça va me chercher, un baguette, parce que c'est pur, c'est le métal pur. Donc on va aller voir ce que c'est tout ça. Alors, le turquoise machin, qui est tout turquoise, on va les animer, et grâce à notre capacité, on s'aperçoit que c'est un shade oil injector. Le shade oil injector, ça fait, ça donne du dodge value, donc ça permet d'éviter, ça augmente de plus suite notre dodge value, donc on peut éviter, du coup. Et en plus, on peut se barrer dans une autre dimension, pendant 7 à 9 lances. J'ai essayé encore. J'essaie. Voilà. Pour vous donner une idée, pourquoi j'ai pu voir ce que c'était, parce que j'ai la capacité tinkering, qui est donc bricolage, je peux donc, gadget inspector, je peux donc inspecter les objets, et en savoir plus dessus. Ça, ça me permet de savoir ce que c'était que ce tube. Sinon, j'en ai pas plus. Je peux aussi les désassembler. Je peux réparer les objets quand ils sont rouillés, ça arrive souvent, quand on a souvent un cible. Il y a certaines bestioles acides qui rougent. On peut mettre une tourette, donc ça n'a rien à avoir que syndrome. C'est... Elle était bonne, celle-ci. Je l'ai noté, elle était bonne. Non, en fait, on peut donc, quand on a une arme, un fusil, tout ce soir, on peut fabriquer une tourette qui va tirer sur les élus. Dans mon expérience, une tourette, elle est cassée, donc je ne suis pas sûr d'utilité. Et j'ai les capacités bricolage 1 et 2, qui permettent de fabriquer les trucs de plus en plus compliqués. Voilà. C'est tout ce que j'ai en capacité. Donc, je n'ai rien d'autre. Il va falloir que je choisis une capacité d'arme. Donc, Cudule, ça va être pour mon bâton, par exemple. Je vois. Mais je préfère les haches, moi, que les bâtons. Les haches, c'est plus sympa. En plus, on a des trucs sympas comme un clé, donc on a découper l'armure du gars qui est en face, mais quand même, il faut la force. Bref, on va regarder ce que c'est que ces artefacts écrans qu'on a trouvé dans les coffres. Et c'est une grenade gibrante, glaçante, si je ne sais pas, comme vous voulez. Voilà. Ça permet de jeter sur les ennemis et de déglacer, de s'échapper, c'est peut-être facile. Pour en tirer dessus. Et ça, c'est un grenade de poison. Si on voit donc du poison, on va apprendre à fabriquer une grenade d'acide. Voilà, c'est fait. on va apprendre à fabriquer cette espèce de machin dans un stimulateur. Paf. Je sais fabriquer ça, je suis content. On va découper et récupérer les morceaux utiles dans tout ça. Donc là, je ne fais que désassembler ces morceaux et pour les utiliser par la suite. OK. dans mon atelier de bricolage, je vais fabriquer ces deux choses, mais il me faut des morceaux que je n'ai pas. Donc, il me faut des morceaux de power system, des morceaux de metal de power system, des morceaux de cristal, des morceaux de metal, des morceaux d'électronique. Il faut un phasic power system. Flores cristal, c'est donc un cristal sans défaut. Pur al-arrivée, donc c'est un village pur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est toujours pas un processeur ce monsieur. Pour l'instant, c'est un processeur pour un peu pour ça. Maintenant, je vais aller voir pas l'ancien du village, mais le bricoleur du village. Donc lui, il est en train de fabriquer un truc. Il ne l'avait pas vu. Tac, tac, tac. On lui dit quelque chose. Tac, tac, tac. Il n'est pas content qu'on le bouscule. Et il aimerait qu'on lui ramène des trucs, des bidules, des objets, des bidules. des niveaux, il va nous donner des points d'XP. On va accepter la quête. Voilà. Find un knick-knack. Voilà. Donc, normalement, j'ai la boîte de crayon qui peut faire l'affaire en F qui fait 75 XP. Ça, c'est bien. Mais il en veut encore un. Alors là, par contre, j'ai des trucs un peu utiles. Peut-être le moins utile de tout ça. Moi, ce serait la freeze grenade. Je vais les donner parce que je ne suis pas sûr de trouver encore un niveau tout de suite. Et l'avantage, c'est que ça fait des points d'XP sans rien faire. Donc, on monte tout de suite niveau 2. C'est pas mal. On peut prendre une autre capacité. Donc, on va faire ça et donner la grenade. Voilà, 150. Et hop, j'ai gagné un niveau. Je fais niveau 2. Et j'ai gagné 4 points de vie. Et maintenant, il est tout content. Ce gars, il s'appelle comment? Argive. OK. Voilà. Il a besoin d'un apprenti. Donc, il nous prendra bien comme apprenti. Ce niveau, c'est ce qu'il dit. Là, il va nous asseoir. Il va nous expliquer. Et donc, l'idée, c'est qu'il a besoin de fil de cuivre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il en veut 200 pieds. Et on devrait pouvoir en trouver dans les... L'endroit qui s'appelle le Lost Wells. Donc, le Cuirouillet, apparemment, tout ça. Puis, on a des cavernes qu'il y a autour des grottes et tout ça. Donc, on va accepter la quest. Je pense que ça, c'est pas très difficile. On peut aussi, avec lui, avant de... Enfin, l'expo, on peut aussi faire du commerce. Comme on peut voir en bas à droite, c'est marqué Table pour Trade. Là, je vais pouvoir acheter des choses. Ou vendre des choses. Ça, c'est assez rare. Et ça coûte 595. Une combinaison de recyclage qui doit pouvoir... Ça permet de récupérer l'eau et de la recycler. Comme l'eau, c'est la monnaie. C'est toujours de rare. Plutôt intéressant. Sauf que là, j'ai rien n'a échangé. Le problème, c'est que... son inventaire va changer dans le futur. Quand j'en aimerai, un peu plus. Bref. Il y a aussi une mitraillette. Et ça, c'est bon. Une mitraillette. Bon. Avant de... lui acheter 50 000 trucs, il y a 96... ... gouttes d'eau, quoi. On va déjà aller faire de l'expérience. Je peux utiliser mes 130 points de capacité que j'ai gagné tout à l'heure grâce aux bloquettes que j'ai remplies dans une autre capacité. Alors, soit je choisis tout de suite les haches parce que j'aime bien les haches. soit je prends Scavengers. Scavengers, ça permet de taper dans les morceaux, dans les piles de poumelles qu'on peut trouver ça et là et trouver des morceaux alors qu'on ne trouverait pas. Voilà. Et puis, dans les morceaux de robots, c'est intéressant pour utiliser dans le bricolage. Cette capacité reverse engineer permet quand on désassemble l'objet d'apprendre à le faire sur des objets un peu rares. C'est génial sauf que c'est marqué il y a de small chance. Donc c'est une petite chance d'apprendre à le construire quand on donne une capacité fantastique. Si on prend que j'aime pour mon bâton que j'ai déjà ça, ça va me permettre ça va me permettre c'est pas génial. C'est pas génial. Alors que là, la clip c'est la partie la plus importante. Je n'ai pas accès. et là, charging strike. Je ne vais pas trop. Bon, je vais peut-être temporisé. Voir si jamais je trouve une super hache. j'utiliserai ça. De toute façon, on peut avoir aussi la capacité de pistolet sans doute. Je vais en trouver de pistolet. après, on va tirer pratique. Alors, on va aller essayer de de taper deux, trois trucs. Alors, c'est là où ça devient technique. Parce que soit on meurt dans les deux minutes après être sorti du village, soit on ne meurt pas. si je vais juste au-dessus du village. S'il n'y a pas de salle à membre, on est bon. Là, c'est quelle heure ? C'est 3h de l'après-midi. Je vais quand même prendre tout de suite une torse dans la membre parce que je vais vite en avoir besoin. Je peux peut-être aussi mettre une cellule d'énergie dans mon bâton. Tac. Voilà. Comme ça, mon bâton est un bonus. Ça tape un des deux. Donc, un dé à deux faces. C'est soit je fais un de dommage, soit deux de dommage. ce qui est totalement nul. Alors, on va faire un peu l'auto-exploration. C'est pas mal, un peu plus vite. Ça consomme plus de moins aux tués. Il n'y a rien. Là, normalement, sur ces zones-là, il n'y a pas grand-chose. On peut avoir des petites bestioles faciles là-dessus. C'est quand même déligeable. Rien du tout. On va peut-être se barrer. Ça sert à rien de consommer de la bouffe. Donc, on va aller sur la carte principale. Voilà. En remontant. Et donc, Red Rock, c'est le petit triangle rouge juste au-dessus de moi. Donc, c'est pas loin. Alors, il faut savoir que quand on se balade sur la carte principale, on consomme plus d'énergie, plus de nourriture, pardon, et d'eau. Et surtout, on peut se perdre. Quand on se perd, on se retrouve dans un endroit dont on ne peut pas sortir avant d'avoir visité deux, trois cartes autour. Et donc, on peut tomber sur des unis, parfois un peu trop fort, on ne peut pas s'échapper. C'est un peu difficile. On ne peut pas s'échapper, mais on a une capacité intéressante qui est Sprint. On peut sprinter, donc on peut se mettre à courir. Ce qui fait qu'on baisse au niveau de notre capacité à éviter les coups. Dodge Value. mais on court. À part si on a quelqu'un qui nous tire dessus, c'est pas mal. Et ça, on va mapper cette capacité. Moi, je vais mettre sur Shift S pour aller plus vite. Voilà. Display to it, comme je vous disais tout à l'heure, on peut mettre une tourette à partir d'une arme, mais il n'y a pas l'arme et on peut se laisser tomber. Richempsel, c'est pour recharger une cellule en énergie. et Redux Robot, apparemment, Redux, c'est pour engueuler un robot. Je peux remplir cette histoire. On va déjà aller à Redrock. Alors, pas perdu, Redrock. Voilà. Il y a entre-temps, j'ai mangé, on peut le voir à droite, j'ai bu et j'ai mangé. J'ai mangé 13 cubes de nourriture, enfin, donc là, j'ai plus de nourriture, c'est ça l'idée ? Non, j'en ai plus de 12. Donc, pour travailler, pour voyager à Redrock, je reçois 50 XP. Merci, messieurs. Et ça, c'est quoi, cette animée ? C'est une chèvre ? Non, mais je ne peux pas avoir une chèvre dès le départ. Je vais mourir avec une chèvre. mon pauvre Jean-Louis. Mon pauvre Jean-Louis va mourir. Non, parce que la chèvre, dans ce jeu, c'est fort à la chèvre. C'est spécial. Donc, à la chèvre, je vais lui envoyer une grenade dans la gueule. Comme ça, donc, un chier. Hop, grenade dans la gueule, c'est parti, la chèvre. Paf. Ah, ça m'a raté. Ah non, c'est bon, elle est pétée. Je vais lui envoyer une autre grenade. Ça, on peut utiliser deux grenades, c'est génial. une grenade poison. Hop, poison. La chèvre, ça touche pas. Le poison n'a pas touché. Génial, je suis raté. en même temps, la chèvre, elle était neutre pour l'instant. C'est pas grave, mais ça va être intéressant de tuer. Ça va faire pas mal d'XP. Bon, alors, on va continuer, c'est pas grave. il y a des mobs, des ennemis qui sont amicaux, d'autres qui sont neutres. Parfois, les neutres s'attaquent entre eux, parce qu'à l'intérieur, il y a des sortes de intelligence artificielle, où tout le monde s'attaque. On se sent à s'entrepuyer, on a des explosions. C'est sérieux. Donc là, j'ai trouvé l'entrée de la grotte de Red Rock. Donc, je descends. Je descends, et là, j'ai un Snap Joe. Snap Joe's calendar. c'est un petit peu de machin qui vient essayer de récupérer des morceaux à droite à gauche, des volets, des machins. C'est un Snap Joe, je ne sais pas ce que c'est. C'est une invention. C'est un animal avec une grosse mâchoire. C'est de mordre. C'est une longue mâchoire qui ressemble un peu à une hyène et qui est plutôt violente. En plus, on peut voir comme dans tous les menus sur Caves of Cod, on peut voir exactement ce que porte la bénisse. Ça, c'est génial. Et ce qu'il porte, on va pouvoir la récupérer. Donc voilà, on voit ce qu'il a comme équipement. Et on voit aussi ses capacités là, on va déjà le taper. Il est mort. J'ai du bol. Je lui ai pété 18. Non. You hit Suzanne for 4 damage with your star. C'est cool. Et là, voilà, je prends tout. Je trierai plus tard. Je vais peut-être trier maintenant. je vais voir. J'ai compris en dodge value. 4 et 3 en armor value. Le AV, 3, c'est armor value. En haut à gauche. VV, c'est dot value. C'est d'autres value. MA, c'est pour mutation, je ne sais pas quoi. De toute façon, il n'y a pas de mutation. C'est possible. la vitesse. Je la sens. Le QM, je ne sais plus. Le T, je ne sais plus. Parce que, je n'ai pas bien appris ma leçon. Ce n'est pas bien du coup. Ah, petit truc. Quand on appuie sur S, on a le petit menu. On voit le key mapping. On peut remapper ce clavier. Et quand on va là-dessus, on peut voir qu'en appuie sur F2, en bas à droite, on va charger les défauts, le clavier par défaut pour un moment confortable qui n'a pas de pavé unique. On voit ce que j'ai fait et en plus, j'ai modifié derrière un peu ma sauce. Voilà. Là, on a donc quoi ? Une poubelle. Et donc, ça aura le coup d'avoir cette capacité Scaranger qui permet de taper dans les poubelles et parfois de trouver des morceaux. Je vais la prendre parce que, voilà, et il n'y avait rien dedans. Donc, j'ai dépensé 100 points pour rien. Je suis content. Ah, alors là, le SnapJour, on va les attirer dans le couloir pour les faire un par un. Putain. C'est bon. J'ai 12 sur 22. C'est bon. On va se reposer deux minutes pour remonter. C'est là. Et on va prendre tout ça. on va voir quand même ce que j'ai. Oh, des gants qui me rajoutent un en armure. Ça, j'achète. Hop, je le prends. Vas-y. Ensuite, est-ce qu'on a une... de masse. Est-ce qu'un... Est-ce qu'un... Est-ce qu'un... Hum... Pour l'instant, c'est fantastique. Les boucliers, il faut la capacité de bouclier pour ce qui est intéressant parce que là, si je mets le bouclier, je n'aurai pas le plus un en armure, mais j'aurai le moins un en capacité d'éviter parce que le bouclier me gêne pour éviter. Il faut la capacité de bouclier pour avoir le plus un, mais tu ne l'as pas à chaque fois parce qu'en premier, tu as que 50%, je crois, de la valeur de bouclier. Bref, c'est un peu compliqué et au départ, ça ne sert à rien. On va désassembler ce... euh... ces pardes en plastique. Voilà. Je suis content. Euh... Moi, ce qui m'inquiète, là, c'est que... J'ai rien de... une arme, elle ne plaît pas quand on ferme pas ce truc. C'est naze. C'est une... c'est une... de merde électrique, là. On a une vraie arme, il faut une hache. Une hache, une grosse hache. Fou ma gueule. Oui, c'est vrai que des fois, c'est une merde un peu. Alors là, on y va doucement parce que il faut les attirer un à un, au départ. ça peut être très très rapide, la merde. Ouh! Très bon artefact. Un objet qui va bien, c'est le No Worms Core. Donc, un crâne de... je sais pas quoi. Le verbe de terre de l'unier. Est-ce que c'est un... On peut-être chercher ce que c'est qu'un l'unier. Je vais là. On peut-être chercher. On sait l'unier. Ça veut dire un crâne de montécule de verbe. Alors, à moins que No Worms, c'est une signification spécifique. Pas du tout. Donc, c'est complètement n'importe quoi. Très bien. Alors, surtout, l'intérêt de ce truc, c'est que ça rajoute plus ça en ego. Donc, très bon, parce que on peut mieux commercer, plus on a d'ego, plus on est vu par les autres, et moins c'est cher. on peut ranger. Parce qu'on peut la rive, la ratinée, le truc, en France. Donc, ce crâne, c'est... c'est moche, c'est plat. Ils ont... parce que... avec un bec de fûl qui dépasse. on va le mettre. Tac. Et là, j'ai enlevé mon monocle de merde qui sert à rien. Et j'ai puissant en ego, j'ai 19. J'ai 18. Et j'ai puissant en armure. j'ai pas les 5. En armure. Ça, c'est bon. Et d'ailleurs, en armure, moi, j'enlèverai bien cette armure qui m'en mette 2 en dodge value. Il faut remettre cette armure-là et je perds 1 en armure, mais je gagne 1 en dodge value. Je préfère avoir du dodge value parce que c'est mieux pour éviter. Ah ! une poubelle, un tas de merde où il n'y avait rien dans. Ah ! Snap-joe. Bonjour. Voilà. Celui-là est mort. 10 XP. Et paf, il est mort. On lui prend ses trucs, on lui prend ses trucs. Je peux porter 285 et j'ai 169 livres. Alors, on avance un plus. Ce premier niveau de Red Rock. Tac. Ouh là là. Attention. Attention. Je te barre pour les choses souris. Là, une hache. Une hache. Elle veut quoi, cette hache ? Elle ne veut rien du plus. Très bien. Non, mais c'est que j'ai déjà un petit peu joué et je sais à peu près ce qui existe dans les objets de base. Ça me permet d'avoir une idée, un lieu jouéant sur les objets. Un snap-jou. T'es mort. Encore un crâne. Et le hache qui vaut peut-être quelque chose. Parce que c'est une iron bâtonaxe. Et qui vaut quelque chose. l'empêche de mon bâton, c'est qu'il y a une pénétration que l'on peut voir de 7 sur 8 maximum. Donc 7, c'est-à-dire que on a quand même assez droit à la réarmine. Ça se pute pas mal. Là, j'ai un masque. qu'est-ce que ça m'intéresse de mettre le masque. Un masque qui permet de protéger le gaz. C'est-à-dire qu'il y a une crâne. Je vais aller une crâne. Alors, un petit coffre à noter. dedans, on a aussi encore une règle de masque. Alors, je prends tout ça parce que je vais pouvoir après les échanger. L'argent, comme je disais, c'est lourd. Le gros problème, c'est qu'il y en a peu. C'est qu'on peut pas toujours payer les choses. On peut pas toujours vendre les choses. Les autres, en fait, sont pas forcément d'argent. Donc, il faut échanger, faire du troc que ça veut utiliser de l'argent. C'est comme dans la vraie vie. Tout au black. Moi, j'ai pris tout pour le clé mitunique qui est pas mal parce que je suis fini. Donc, on doit être valué. Je préfère sauver ça. Voilà. Je suis à 8 on doit être valué comme ça. C'est pas mal. J'ai mis le gant. Ben, c'est de même. Regardez le Slender, parce que le Slender, c'est quelque chose qui est... est donc fin, mince. Slender, en anglais, c'est mince, je crois. Et donc, ça permet d'avoir des objets qui sont équivalents à d'autres, qui pèsent moins lourd. Celui-là, il pèse une livre, alors que la version là, la version classique, coupée, pès trois livres. Là, celui-là, par contre, il est sturdy, c'est quoi, sturdy ? Je tente celui-là que je connais pas. Je suis un peu de plus. Sturdy, robuste. Ah oui, celui-là, il peut pas casser. En même temps, j'ai encore jamais eu un objet qui a cassé. C'est peut-être mieux d'avoir la version incassable, parce que trois livres ou un livre, ça change pas grand-chose. La version incassable, elle me plaît, cette version incassable. On va s'équiper d'une grenade aussi. Voilà. Au cas où, il y a un coto qui essaye de m'attaquer. Ça, dans ta face. Oh ! Oh, non, pas bon. Ça, comme on peut le voir, c'est un Snap Joe Warrior, donc c'est la version agressive du Snap Joe. qui est donc de force average, donc moyenne. C'est pas facile. Donc là, c'est pas bon. Donc, on va lui balancer une grenade dans la queue. Attin-tin. Mais, on va le laisser venir dans le couloir. Il ne va pas venir. Oh, c'est pas mal. On va pas prendre ça. On va prendre de la grenade explosive. Oh, je t'en prie. Je suis un peu prêt. Je vais me le courir. Végèrement, on va jeter la grenade là. Tac. Oh, putain. Eh ben voilà. Niveau 1 Redrock, c'est fait. Jean-Louis est mort car j'ai balancé une grenade trop près. Et ça m'a fait 21 de 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 Ah putain, c'est chier, c'est pas possible. Bon ben, voilà pour le premier épisode de Claves of Cod. Je vais refaire un épisode bientôt où je reprendrai exactement le même personnage parce que j'aime bien être con et recommencer 50 fois le même truc, les mêmes erreurs, c'est toujours intéressant. C'est dommage, j'étais à 500 sur 505, j'avais passé le niveau d'après. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui ne connaissaient pas les roadlikes, je pense que ça ne vous a pas du tout intéressé et c'est pas grave. Et pour ceux qui me connaissaient un peu et qui avaient envie de s'y mettre, j'espère que ça vous a donné envie de vous y mettre. Caves of Cod, c'est peut-être pas le plus simple pour commencer. Je vais commencer par Dungeon Crawl Stone Soup. Je pense que je ferai un petit let's play plus tard aussi là-dessus. Voilà. Et à bientôt, merci. Et votez pour moi si vous pouvez voter pour moi. Merci. Merci. Merci.